Musique Ah ben voilà, ça y est, il y a Gary, il y a Orléans qui est là, il y a le Nord, il y a Lille qui est là. Ah, Valérie qui est toujours présente. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 16e webinaire. Ouais, ça fait 16 webinaires que l'on a lancé depuis le début de l'année. 16 webinaires, ça fait à peu près 2 par mois parce qu'il y a eu les vacances. 2 webinaires par mois pour vous enrichir, pour vous muscler le cerveau, pour vous apporter des tips, pour vous apporter du contenu qui va vous permettre de pouvoir booster votre activité, pouvoir en vivre confortablement. Alors c'est le but du jeu depuis début janvier. Là, on continue encore, on a encore quelques webinaires jusqu'à la fin de l'année. Il y aura plus de 20 webinaires en tout qui ont été faits pour vous les coachs sportifs dans cette série qui est la série de 2023. Donc vous allez pouvoir vraiment profiter de tout ce que l'on a mis en place jusqu'à présent. On parle de tout, on parle de marketing, on parle d'intelligence artificielle. Il y a des webinaires sur le mindset, il y a des webinaires sur les assurances, il y a des webinaires sur les papas et les mamans coachs. Il y a des webinaires surtout vraiment pour vous permettre, comme je vous le disais, de vous enrichir. Donc retournez voir ces webinaires, ils sont en replay, ils sont en accès libre. C'est sur la chaîne Christophe Batts Coach Academy, Académie avec un Y, YouTube, sur la chaîne YouTube Christophe Batts Coach Academy. Vous retrouverez tous les anciens webinaires, vous allez pouvoir vous en délecter. Et une petite astuce que je donne rarement, mais que certains d'entre vous connaissent, c'est lorsque vous voulez voir un webinaire, parce qu'ils sont quand même de 45 minutes à 50 minutes nos webinaires, « Faites un truc pour que ça soit plus rapide, vous mettez la vitesse sur 1,25. » Donc vous descendez dans les paramètres de YouTube, vous mettez la vitesse à 1,25 et vous allez pouvoir rapidement, tout en comprenant facilement ce que l'on dit, acquérir l'équivalent de 50 minutes en 40 minutes, par exemple, de vidéos à regarder. Et moi personnellement, quand je fais des webinaires, c'est « Je le fais comme ça et je le regarde quand je suis en train de m'entraîner, quand je fais mon cardio, ça passe vachement plus vite. » Donc voilà, allez, c'est parti pour ce nouveau thème ce soir. Je suis vraiment ravi d'accueillir mon pote Andy Poiron pour un thème qui est un thème sur les recettes. On en aura deux cette année. Dans quelques mois, enfin dans quelques semaines, vous allez avoir celui avec Vincent Tachoir, qui déjà avait été interviewé par Andy et qui a atteint le million d'euros et qui a même dépassé le million d'euros de recettes. Il nous expliquera comment il a fait. Ce soir, c'est déjà Andy qui va vous expliquer à vous comment faire 100 000 euros, 100 000 euros par an de recettes. Vous allez voir qu'il y a une recette pour pouvoir le faire. On va tout vous dire. Restez bien jusqu'à la fin. Il y a des surprises. Et pour vous présenter Andy, alors certains d'entre vous le connaissent déjà. Certains d'entre vous ont déjà été accompagnés par Andy pour atteindre des sommes, des recettes qui sont, somme toute, parfois, qui peuvent paraître importantes. Andy, lui, il est coach sportif depuis plus de 20 ans. Nous, on se connaît dans le secteur d'activité avec Andy depuis très, très longtemps. On n'arrête pas de se suivre. On se retrouve toujours, que ce soit les trimestries, les Smiths où on se retrouvait, que ce soit les congrès comme Fitness Challenge à Aix-en-Prance tous les ans. On se retrouve toujours, toujours, toujours. Et on a toujours beaucoup de plaisir à se retrouver. Et ça fait 20 ans qu'il est dans le secteur d'activité, Andy. Et il a un truc un peu particulier, c'est qu'il est le premier à avoir fait la première box de crossfit sur Dijon. Maintenant, il y a plein de box de crossfit sur Dijon, mais c'est lui qui a créé la première, qui s'appelle Away. Et donc, il s'est implanté le tout premier. Donc, si vous êtes sur Dijon, allez voir Away. Andy, il est dans le coin. Si vous êtes dans le coin aussi ou si vous passez, allez voir Andy. Je pense qu'à mon avis, vous allez beaucoup apprécier non seulement sa box, mais aussi le fait de pouvoir le rencontrer en vrai, parce que c'est encore mieux. Et puis, Andy, il accompagne, comme je vous le disais, les personal trainers depuis plus de 10 ans pour atteindre les 10 000 euros. Donc, il a carrément toute une session de formation qui permet justement, lorsqu'on intègre cette session, de pouvoir avoir des secrets pendant plusieurs jours pour pouvoir aider à développer les recettes. Donc, Andy, je suis vraiment super content de te retrouver à chaque fois. Tu m'as interviewé plein de fois. Moi, c'est la première fois que je t'interview. Mais c'est très important parce que ce que tu vas avoir à nous dire ce soir, c'est riche. C'est très, très riche. Ça te va ? T'es prêt ? J'espère, en tout cas. Bonsoir à tous. Ça fait plaisir de pouvoir être avec vous ce soir. Et pour ceux qui nous regardent en replay, n'hésitez pas à poser vos questions sur le YouTube et puis on se permettra de pouvoir y répondre avec grand plaisir. Merci à tous. Et bonjour aux copains que je reconnais qui font connecter ce soir. Oui, il y en a, il y en a qui sont déjà qui ont suivi tes accompagnements. C'est cool. Alors, Andy, franchement, entre toi et moi, dis-moi simplement si c'est, parce que ça paraît bizarre pour certains d'atteindre 10 000 euros par mois, ça paraît être une montagne. Est-ce que, réellement, c'est facile ou pas ? Non, mais c'est toujours la question qu'on nous pose souvent. Il n'y a rien qui est facile dans la vie, que ce soit réussir dans son business ou quel que soit ce qu'on veut faire par rapport à notre vie de manière générale. Il n'y a rien qui est facile. Néanmoins, si on a le bon plan d'action, si on sait quoi faire et si on s'y tient, la discipline, dans mon business de coaching, j'insiste beaucoup avec les élèves que j'accompagne, c'est cette question de discipline, de répéter, répéter sans cesse les mêmes choses qui fonctionnent. Au bout d'un moment, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Alors oui, ça fait toujours 1 000 euros, ça fait toujours, ah ouais, c'est impossible, moi je suis à 1 500, 2 000. J'aime bien toujours ce dicton qui a été dit par Jim Rohn, on est la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus. Je vous garantis que si vous êtes dans un groupe de personnel trainer qui génère de l'argent, vous allez justement vous dire que c'est possible. Et on en avait discuté un petit peu en off, on a beaucoup de blocage psychologique qui fait qu'on s'empêche en fait de rêver grand. Et je peux vous montrer énormément de personnel trainer que je connais, qui sont francophones, ce n'est pas forcément des anglo-saxons qui gagnent très très bien leur vie et qui arrivent justement à générer des chiffres entre 8, 10 cas et même plus par mois. Et je ne spoil rien, mais il y en a un qui est connecté aujourd'hui et je sais qu'il génère ce chiffre-là. Donc oui, il n'y a rien qui est facile dans la vie. Si vous vous en donnez les moyens, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Globalement, on est d'accord, c'est une question de mindset déjà au démarrage, l'état d'esprit, c'est ça ? Exactement. Alors après, c'est une question de mindset. Mais après, à cause, je trouve, des réseaux sociaux où on voit beaucoup de marketeux vous dire que c'est très simple, suivez ma formation à 9 euros et vous allez devenir millionnaire, c'est un peu le problème. Moi, je suis arrivé un peu dans le… Moi, je suis comme vous, je suis personal trainer. Quand j'ai commencé il y a une quinzaine d'années à parler de business, je me suis fait insulter parce que forcément, quand on commence à parler d'argent, de marketing, c'est le mal. Et aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit sur les médias sociaux, les pubs, même moi, je suis… Quand je vais sur mon compte Instagram, j'ai énormément de publicité de personnes qui veulent me vendre des trucs où tu as l'impression que 10 000 euros ou 100 000 euros de chiffre d'affaires, c'est facile à faire. Non, ce n'est pas facile. Sinon, tous les personal trainers seraient ultra riches et vivraient à Dubaï avec une Lamborghini. Il faudrait constater qu'on sait très bien que, malheureusement, la majorité n'arrive pas. Et c'est ça qui est dommageable, je trouve. Et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, une partie de mon activité, c'est effectivement d'accompagner des personal trainers parce que je me dis qu'on fait un des plus beaux métiers du monde, mais il y a beaucoup de personnes qui sont passionnées de leur métier, mais qui n'arrivent pas à en vivre et qu'à un moment donné, quand on n'arrive pas à générer suffisamment d'argent, c'est compliqué de pouvoir développer des choses, créer, entre guillemets, des choses. Et donc, ils arrêtent. Et ça, ça me fait mal alors que je connais beaucoup de personal trainers. Ils sont talentueux techniquement, mais il leur manque en fait des briques pour justement vivre de leur passion, quoi. Et je suppose que c'est aussi ta mission avec tout ce que tu fais, tout ce que tu donnes en termes de formation de contenu, c'est un peu ça. J'aime bien le côté éduqué, justement, notre secteur d'activité. C'est ce qui manque. Fédérer, je pense qu'on serait toujours plus fort. On est toujours plus fort à plusieurs que tout seul dans son coin. Donc, voilà, il faut se serrer les coudes tous ensemble. Et je pense qu'on pourra, en tout cas, une grande majorité, pourrait arriver à vivre de sa passion, quoi. Et c'est vrai ce que tu disais, parce que je me souviens, en fait, tu as été le premier dont j'ai entendu parler à avoir l'audace de pouvoir parler de business. Je me souviens. Je me souviens et tu as été parmi les premiers. Et il y avait une sorte de paradoxe. Il y a toujours eu un peu ce paradoxe des coaches sportifs ou des profs de fitness, ceux qui donnent des cours collectifs, des personal trainers, peu importe, mais des coaches sportifs en général. Un paradoxe par rapport à cette histoire de mots qui étaient un peu violents, le business, pour eux, comparé à ce qu'ils avaient envie d'apporter, c'est-à-dire de la santé, de la joie chez les gens. Mais globalement, en réalité, quand on est dans ce secteur d'activité, il faut bien qu'on en vive quand même. Et certains d'entre vous sont parfois des chefs d'entreprise avec un esprit de chef d'entreprise. Et des fois, c'est vrai que ce que tu dis, ça manque. C'est qu'on retrouve des personnes qui n'arrivent pas à décoller parfois pour des raisons comme ça, c'est-à-dire de problèmes de ne pas être dans un esprit adéquat pour atteindre les 10 000 euros, c'est-à-dire ce qu'on voyait il n'y a pas très longtemps avec Thierry Techer dans un webinaire que vous pourrez revoir dans les replays, Thierry Techer où il y a Claire Streed aussi qui en parlait. Pour pouvoir, à un moment donné, passer un cap, il faut changer d'esprit. Et je crois que c'est Anthony Robbins qui disait, « Si vous faites ce que vous avez toujours fait, vous obtiendrez ce que vous avez toujours obtenu. » Donc, à un moment donné, il faut changer quelque chose pour pouvoir atteindre ce type de niveau. Pourquoi, selon toi, il y a des raisons que tu retrouves régulièrement chez les coachs qui stagnent, mais je ne sais pas, par exemple à 2 500 ou 3 000 euros. Il y a des raisons à ça. Un, travailler le premier frein. Et même si on se dit, moi, je n'ai pas de problème, le premier frein, c'est la partie psychologique. Parce qu'avant de parler de compétences plus techniques, plus business de stratégie, pour moi, on l'a dit, c'est vraiment le mindset. Et pour découvrir un petit peu les facettes de son état d'esprit, c'est vraiment un travail sur soi. Et ça, malheureusement, tous ces blocages qu'on peut avoir au niveau mental sont notamment liés à l'argent. Moi, j'avais beaucoup de blocages très limitantes liés à l'argent, notamment par, ça peut être par rapport à ton enfance, par rapport à ton éducation, par rapport à ton expérience. Et si tu as des blocages liés à l'argent, forcément, moi, la première fois que j'ai essayé de vendre du coaching, donc je te dis ça dans les années 2000, 2005, simplement leur dire que ça coûtait X euros la séance. Déjà, moi, je n'étais pas convaincu parce que pour moi, je n'aurais jamais mis ce prix-là pour prendre une séance. Donc, tu vois, le côté psychologique, si je ne suis pas persuadé aujourd'hui de proposer mon offre et de pricer cette offre-là, si moi, je ne suis pas convaincu, en face de moi, inconsciemment, ça ne va pas jouer. Donc, il y a tout ce prisme-là qui joue énormément avant de travailler sur les côtés un peu plus techniques et stratégiques. Donc, il y a la peur de surfacturer, il y a la notion de peur du succès, ça arrive aussi. Même si on se dit, ouais, ouais, moi, je vais gagner plein d'argent, mais gagner de l'argent, ça nécessite, en fait, la même chose. Quand on n'en a pas gagné beaucoup ou que notre famille ou autre n'en a pas gagné, il y a cette peur du succès. Ou au contraire, il y a la peur de l'échec. Il y a aussi le syndrome de l'imposteur. Il y a tous ces facteurs qui font qu'à un moment donné, on est bridé, on ne s'en rend pas compte. Et c'est clair que ça peut être une personne extérieure. Moi, j'ai été beaucoup dans des groupes d'entrepreneurs où, en fait, j'ai été dans des univers. Et au début, j'étais vraiment… Je ne comprenais pas ce qui se passait. Et j'ai compris au fur et à mesure que l'argent appelait l'argent. Et l'argent, ce n'est pas mal, en fait. Et quand je te disais que… Quand j'ai commencé à parler de business, je me suis fait littéralement insulter parce qu'on me disait, mais toi, tu n'aimes pas aider les gens, tu n'aimes pas… Tu es juste attiré par l'argent. Alors que non, c'est que j'ai compris que plus j'avais d'argent, plus j'allais avoir d'impact, en fait. Et plus j'allais aider plus de monde. Tous les gens aujourd'hui qui sont ultra riches, tu peux créer des fondations, tu peux aider les autres, tu peux donner de l'argent à des associations et tout. Malheureusement, celui qui est pauvre, il ne va pas pouvoir impacter le monde. Donc, il faut switcher ça sur le poté mindset. Et là, je rajoute par rapport à ce que tu as fait, parce que ce que tu disais, effectivement, ça permet d'apporter quelque chose aux autres. Si tu n'avais pas développé, en fait, accumulé quelque part ou épargné cet argent que tu as accumulé, ta box qui permet de garder des gens en bonne santé ou de s'entraîner ou de se faire plaisir ou de sortir de chez eux, quelque part, tu ne l'aurais pas ouvert. Donc, tu vois, effectivement, on fait du bien avec eux aussi, avec ça. Oui, puis je veux dire, que ce soit un coach indépendant, une structure ou autre, à un moment donné, on est une entité commerciale. Donc, si le personnel trainer, il n'arrive pas à payer ses factures, à un moment donné, même la meilleure passion, à part faire du bénévolat, auquel cas, OK, sinon, tu ne vas pas pouvoir impacter la vie des gens. Donc, c'est clair que si toi, tu n'es pas bien dans ta tête parce que tu as des problèmes d'argent ou autre, tu ne vas pas pouvoir rayonner et impacter encore plus tes élèves. Donc, la première chose, c'est vraiment cette question liée au mindset et à l'argent. Et un des premiers petits tips qu'on pourrait éventuellement partager, moi, la lecture, je suis quelqu'un, soit de la lecture ou soit des podcasts, ça permet justement de comprendre et l'éducation financière, je pense que ça devrait être étudié à l'école parce que ça permet de casser certaines croyances. Là, tu as dit, il y a quelques minutes, tu as parlé de l'environnement avec des personnes qui, à un moment donné, tu avais été baignées ou entourées de personnes qui, elles-mêmes, étaient des chefs d'entreprise ou des personnes qui avaient quand même des revenus plus importants que les tiens. Ça, ça me rappelle, et c'est un livre que tu as lu, je crois aussi, « La semaine de 4 heures ». Oui. « La semaine de 4 heures ». Alors, si vous n'avez pas lu « La semaine de 4 heures », vous pouvez le retrouver sur les réseaux sociaux, je crois qu'il y a des petites parties. C'est Timothy Ferris qui l'a écrit, ça a été écrit dans toutes les langues, c'est un best-seller. Et à un moment donné, Timothy Ferris raconte à l'intérieur, ce sont des tips, ce ne sont que des anecdotes avec des façons de pouvoir comprendre comment on peut gagner du temps en gagnant plus, avoir plus de revenus. Et Timothy Ferris, à un moment donné, il dit, dans la semaine de 4 heures, il dit, « Entourez-vous de personnes qui sont dans l'esprit que vous recherchez, vous allez vous en inspirer et petit à petit, ils vont un peu décolorer sur vous. » C'est-à-dire que vous allez plutôt fuir les personnes qui vont être toxiques pour vous, pour vous rapprocher de personnes qui sont dans l'esprit que vous recherchez, qui vont vous inspirer, qui vont vous ouvrir l'esprit. Et quand vous allez avoir eu cette éducation informelle, parce qu'en parlant ou en échangeant avec des personnes comme ça, on s'éduque aussi et puis on éduque son cerveau, eh bien, vous allez changer votre façon de voir les choses et peut-être changer votre rapport à l'argent. Il y a un truc comme ça, je crois. Oui, mais il n'y a pas que lié à l'argent. On en a discuté la semaine dernière avec Gary et les autres personnes que j'étais en formation. Et si on met, tu as, je ne sais pas, huit personnes qui sont obèses et tu en as une seule qui est fit et tout, tu les laisses pendant trois mois, eh bien, naturellement, celui qui est fit, il va se faire endoctriner par les autres et notre environnement, s'il est toxique, en fait, on va, on va à un moment donné switcher et aller avec la moyenne et avec la majorité des gens. Donc ça, il faut faire aussi attention. ça nécessite, quand on a un environnement toxique, de faire des choix qui sont parfois compliqués. Mais si à un moment donné, on veut justement sortir de tout ça et changer, il y a des fois, il faut prendre des décisions malheureusement difficiles. je suis d'accord avec toi. Tout à l'heure, tu disais que tu avais été dans cette situation-là au démarrage quand tu t'es lancé, que parfois, demander de l'argent, ça pouvait être un peu difficile. Mais je crois qu'on l'a tous vécu, ça. j'ai juste une personne dans mon entourage, parce que moi, j'étais comme toi, les premiers temps, j'avais la boule à la gorge, je n'arrivais pas à parler, j'étais, je retrouve même, en fait, cette façon de balbutier que j'avais à ce moment-là. Et j'ai juste eu un copain, un pote, qui a fait expertise comptable avec moi et qui, lui, avait ses parents qui étaient primeurs sur les marchés. Primeurs, vous savez, qui vendent les fruits et les légumes. Et lui, depuis tout petit, comme ses parents avaient leur entreprise, lui, depuis tout petit, il accompagnait ses parents sur les marchés et puis il regardait ses parents et puis à un moment donné, ses parents lui ont dit bah tiens, tu prends le sac, tu le sers à madame et puis après, à un moment donné, il a été à la caisse et puis il a eu, cette facilité parce qu'il l'a appris à demander de l'argent. Et quand il a fini expertise comptable avec moi, lui, il n'a pas continué en cabinet expertise comptable, il a créé une entreprise qui importait du Népal et du Mexique des affaires qui étaient vachement, mais vachement sympas. On avait l'impression que c'était une désiguale. À l'époque, désiguale, je crois que ça n'existait pas encore mais c'était dans le même esprit. Et donc, lui, il vendait sur le marché des affaires comme ça mais il arrivait à faire des chiffres de dingue et il n'avait aucun complexe par rapport à l'argent. C'est clair que ça jouait énormément et c'est là où on voit que ce n'est pas inné, ça s'apprend. Et c'est pour ça qu'on reparle d'éducation financière. C'est clair que si on nous expliquait ou si on faisait ce travail-là d'éducation ne serait-ce qu'à l'école ou après, si on a un cercle familial, moi non plus, je n'ai pas eu l'occasion d'avoir des parents qui étaient entrepreneurs ou des choses comme ça mais forcément, ça aide. On a tous des amis qui ont plus de facilité. Mais même chose, il faut éviter de se dire « Ah ben non, moi, je ne sais pas vendre ou je n'ai pas envie de vendre. » Ok. Soit dans une dynamique positive. Tu vois, je suis plus, même si je n'y arrive pas ou si je ne connais pas, ok, regarde ce qu'il est possible de faire. Et simplement, avec l'ouverture, vendre, on a souvent cette casquette « Vendre le commercial véreux qui essaye de te vendre quelque chose dont tu n'as pas besoin ». Je leur dis « Mais nous, tu es persuadé que tu peux accompagner les gens et que tu peux leur apporter un changement de vie. Mais c'est une erreur pour toi de ne pas faire le nécessaire justement pour leur donner tout ce que tu as et de leur dire « Mais non, mais ok, le prix que je vais te proposer, ça a énormément de valeur et c'est bien plus que ce que tu vas avoir grâce à mon accompagnement. » Donc oui, je pense que c'est ici. Et c'est un travail de tout temps. Je veux dire, moi je le vois, plus je monte, je gravis les échelons, j'ai forcément toujours des blocages, il y a toujours un blocage, je me souviens, il y a des passages, mais généralement quand tu commences à gagner ne serait-ce que 2 500, tu te dis « Ah ben non, là j'ai atteint le plafond ». Puis après, tu rencontres des gens, tu dis « Bon ok, 5 000 ». « Ah ben non, mais là 5 000, 5 000 euros, t'imagines les gens ils gagnent que 1 500 ». Donc blocage. Et puis au fur et à mesure, tu casses certaines croyances si tu as envie de les casser, tu peux les casser et tu peux aller chercher. Alors après, il y a aussi des chiffres qui nécessitent aussi beaucoup plus d'énergie, d'avoir une équipe et tout dépend un petit peu de tes envies. Mais je pense que 8-10 cas, quand on est indépendant au personnel trainer, ça peut être quelque chose, alors oui, il faut travailler, mais ça peut être quelque chose qui est tout à fait possible. Une petite aparté, quand Indy parle de cas, quand il dit 8 cas, 8 cas, c'est des milliers d'euros en fait, 8 cas, c'est 8 000 euros, 10 cas, c'est 10 000 euros. Juste pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude de ça, des cas euros, c'est des milliers d'euros. Il y a Gary là, qui dans le chat, qui fait une remarque assez intéressante, il dit qu'il a du mal à utiliser le mot business ou le mot client, c'est ça ? Pour toi, c'est plutôt péjoratif. Tu peux ouvrir ton micro simplement Gary là pour nous préciser ça ou pas ? Bonjour à tous, vous m'entendez ? Ah oui. Ah super. Moi, j'ai dit simplement que dans le chat, à l'époque, le mot business et les mots client, je ne pouvais pas les dire parce que c'était péjoratif pour moi, dans le sens où le business était un mot sale, parce qu'on ne pouvait pas faire du business avec la santé des gens, c'était que ça, je pensais, je pense que beaucoup de coaches pensent toujours ça, malheureusement. Et au niveau client, je faisais des subterfuges, élèves, personnes qui en ont besoin, alors qu'en fait, non, c'est un échange de prestations de services et il n'y a pas de mal à dire client ou cliente. Qu'est-ce qui a changé la donne par rapport à ça et qui maintenant t'a permis d'accepter ces mots client et business, Gary ? Bonne question. Bonne question, mais après, je pense que c'est le fait que des coaches qui gagnaient plus que moi ou qui m'inspiraient ou d'autres formateurs comme vous, les gars, m'ont donné confiance pour pouvoir utiliser des mots et qu'en fait, il n'y avait pas de honte à avoir ou quelque syndrome que ce soit. C'était une espèce de syndrome de l'imposteur, mais en cas, c'était un peu ça en cas concret, donc je pense que c'était surtout ça. Aujourd'hui, je n'ai plus du tout de mal à dire les termes et puis ça se ressent dans comment je parle, etc. Top, Gary. Je pense qu'on passe tous par ces étapes-là, en fait. Il faut simplement accepter. Il y en a qui vont plus vite que d'autres, mais oui, toutes ces étapes, je veux dire, il n'y a personne qui s'est levé le matin et qui s'est dit « Ah ben non, moi, en fait, c'est bon » et puis je fais 10-20K par mois. Il y a peut-être des exceptions, mais c'est 0,5%. Là, on vous avait dit qu'on vous donnerait en fait les recettes, la recette, la recette ou la recette d'Andy spécifique pour pouvoir justement atteindre les 10 000 euros par mois. Andy, tu veux bien ? Tu es prêt ? Oui, je vais même partager mon écran pour que ce soit plus simple. Alors ça, c'est quelque chose que je partage dans mon accompagnement, notamment pour avoir une trame, un plan d'action parce que je pars du principe que sans plan, sans carte, sans boussole, on ne peut pas arriver à faire les choses. Moi, c'est quelque chose qui m'a été enseigné aussi à l'époque pour pouvoir justement aller chercher les plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires à l'année et en fait, ça se base sur 5 leviers, 5 grands principes. Le premier, en fait, le premier système qu'on doit mettre en place quand on a un business de personal training, c'est un système de livraison. Alors ça veut dire quoi un système de livraison ? C'est tout simplement la qualité de mes offres. Alors même chose, j'ai beaucoup évolué heureusement en 20-25 ans de carrière sur la création d'offres. Avant, je ne vendais que des séances à l'unité ou des cartes de séances. Aujourd'hui, je suis plus dans une dimension de créer des offres transformationnelles. Alors transformationnelle, je pense que tout le monde comprend le mot, c'est justement mettre en place dans mon accompagnement une offre qui permet une véritable transformation donc des résultats à mes clients. Et ça, c'est quelque chose que je ne m'avais pas enseigné à l'époque dans mon brevet d'état et j'ai mis longtemps aussi à le comprendre et à le formaliser. C'est que moi aujourd'hui, tout mon business repose en grande partie sur la qualité des résultats que j'apporte à mes élèves, à mes clients. Parce que si mes élèves ou mes clients n'ont pas de résultats, alors j'aurais beau être le plus souriant, le plus sympathique à un moment donné, si les gens sont venus pour quelque chose et ils ne réussissent pas à avoir les résultats escomptés, ils iront voir un autre personal trainer. Donc, le premier conseil que je pourrais vous donner et que je donne aux personal trainers que j'accompagne, c'est réfléchissez justement au type d'offres que vous mettez en place. Aujourd'hui, on ne peut plus se contenter, surtout maintenant parce que le marché est relativement mature sur la partie coaching, on ne peut plus se contenter de simplement vendre des séances à l'unité. Il faut justement les agrémenter de plusieurs choses pour que si la personne elle reste 12 mois, 12 semaines avec moi ou 12 mois, une année avec moi, est-ce que je suis capable réellement de lui apporter les résultats de ce qu'elle est venue réellement chercher ? Donc ça, c'est vraiment une question à vous poser. Moi, je mets en place, on n'a pas le temps de trop aborder le sujet, mais moi, je mets en place deux types d'offres, ce que j'appelle un des offres magiques qui répondent en fait, ce sont des offres qui sont assez courtes dans le temps mais qui répondent à une problématique donnée et surtout qui permettent que votre client ait des résultats rapidement, qu'il s'aperçoive en fait que vous êtes le coach idéal pour lui apporter des résultats sur le long terme. Et ce que j'appelle en fait les offres best-sellers, c'est généralement une offre d'accompagnement sur le long terme parce que l'idée, c'est, en tout cas moi, ma vision du coaching, c'est d'accompagner les gens le plus longtemps possible. Certes, je vais les rendre autonomes sur certaines choses, mais je pars du principe qu'un coach, c'est bien plus que quelqu'un qui va rendre autonome la personne. Il y a beaucoup de facteurs aujourd'hui, il y a beaucoup de cursus qu'on peut leur apporter et l'idée, un coach, c'est une fois que j'ai atteint un résultat, c'est de se poser la question, ok, quel objectif on se fixe après ? Donc, réfléchissez justement à la structure de vos offres. Je ne sais pas si tu veux, Christophe, poser une question par rapport à ça. pour moi, ça me paraît clair, peut-être pour d'autres, globalement, arrêter de vendre des séances, vendez des résultats, vendez des résultats que les gens attendent, c'est ça ? Exactement, exactement. Travaillez la qualité de vos offres, parce qu'aujourd'hui, je m'aperçois que beaucoup de personnel trainers sont focus sur leur compte Instagram, sur des choses, alors que la priorité, c'est est-ce que votre offre de coaching aujourd'hui répond à un besoin et apporte des résultats aux gens. Donc, travaillez ça et c'est tellement important et ça nécessite, effectivement, quand on travaille ses offres de cette façon-là, de se poser la question du positionnement, de quel type de profil de personnes on a envie d'accompagner. Donc, ça nécessite un gros travail sur ce levier-là. Donc, ça, c'est le système de livraison. Une fois qu'on sait qu'on est capable d'apporter des résultats à nos clients, l'idée, ça va être de se faire connaître. Ça, c'est aussi le mal du coach expert, on va dire, du coach sportif expert, c'est qu'on croit parce qu'on est le meilleur au monde que rester dans sa grotte, les gens vont nous appeler. Pas du tout. Je croyais, moi, à l'époque, quand j'ai eu mon brevet d'état, que maintenant que j'étais coach, j'ai fait mes cartes de visite, tout le monde allait m'appeler parce que j'étais un bon coach, j'étais un bon sportif. Bon, résultat des courses, personne ne m'a appelé. Donc, c'est de trouver, en fait, des stratégies pour que les gens apprennent à vous connaître. OK ? Et par rapport à ça, sur cette partie-là, il y a trois types de trafic pour se faire connaître. Le premier, c'est le trafic que tu peux acheter via la publicité type Facebook, Google, YouTube. Tu peux faire de la publicité pour que les gens tombent sur toi et te découvrent. la deuxième, c'est effectivement utiliser soit on va dire la prospection physique, aller voir les gens, aller voir, si vous êtes dans un club de fitness, aller voir les membres du club, aller voir, je ne sais pas, les petits commerces aux alentours ou si on est dans la vision d'Internet et du web, les médias sociaux, votre mailing list, c'est-à-dire les emails que vous avez, vous pouvez créer des newsletters, vous allez, justement, les gens vont apprendre à vous découvrir via votre compte Instagram, via votre compte LinkedIn et à partir de là, ils vont se dire tiens, peut-être que ce personnel trainer-là, ça peut être une bonne personne par rapport à ma problématique et le dernier trafic que l'on peut utiliser quand on est personnel trainer, c'est utiliser aussi le trafic des autres, donc là, nouer des partenariats et soit être interviewé, faire des interviews, écrire des articles invités, tout un tas de choses qui fait que l'idée, à un moment donné, c'est ne pas attendre, d'accord, ne pas être spectateur, mais au contraire, être acteur de sa réussite, donc c'est bien beau d'être un super personnel trainer, d'avoir des super offres, si personne, malheureusement, ne sait que vous existez, ça ne marchera pas, donc le deuxième levier pour vous à mettre en place, c'est votre système d'acquisition, posez-vous la question aujourd'hui, quels sont les outils que vous avez mis en place pour que chaque semaine, de nouvelles personnes vous découvrent. Troisième chose, c'est ce que j'appelle le système de confiance, parce qu'avant qu'une personne vous donne sa carte bleue, il va se passer du temps, ok, alors il y a plusieurs statistiques qui circulent, mais j'aime bien, moi je fais assez chiffres et assez cartésien, mais j'aime beaucoup cette vision-là, mais ça va vous parler, c'est que, il y a 15% des gens qui vont être clients dans les trois premiers mois, mais la grande majorité, les 85%, vont être clients au-delà des trois mois, de trois, six mois, un an, voire même deux ans, donc je pense que ça nous est tous arrivé, moi j'ai toujours cette cliente qui s'appelait Marie, quand j'étais dans un club de fitness, il lui a fallu, je crois, un an et trois mois pour venir me voir et me dire, c'est le moment, j'ai envie de prendre des séances avec toi, alors que ça faisait un an, plus d'un an qu'elle me connaissait. Donc pour générer de la confiance, il faut trois choses, la première chose, les gens doivent vous connaître, la deuxième chose, les gens doivent vous apprécier, et la troisième, la plus importante, c'est les gens doivent vous faire confiance, doivent faire confiance en vous-même, en votre service, en vos offres et en la capacité de pouvoir les accompagner et tout ça, ça peut prendre du temps. Il y a des gens, ils ont besoin de moins de temps, ça nous est tous aussi arrivé qu'une personne prend contact, nous envoie un email, le lendemain, on la rappelle et trois jours après, elle prend un accompagnement avec nous de trois mois ou de un an, ça arrive et dans la grande majorité des cas, les gens ont besoin d'avoir confiance. Et comment on fait pour générer de la confiance ? Tout simplement, c'est d'être présent, comme fait Christophe très bien avec ses webinaires, le fait d'être présent régulièrement auprès de son audience, ça permet justement de se dire, ah ouais, ok, moi quand j'ai besoin d'une formation sur l'IMTOS, forcément la première personne à qui je vais penser, c'est à Christophe. Et c'est comme ça en fait que vous devez réfléchir aussi au sein même de votre business. Si la personne, elle se dit, quelle est la meilleure personne pour m'aider, pour m'accompagner, pour me faire perdre du poids, si dans son esprit, ce n'est pas votre prénom et votre nom qui arrivent en premier, vous avez tout un travail d'éducation à faire et de générer justement de la confiance. Et c'est assez simple, après il y a plein d'outils, les médias sociaux, un groupe privé, Facebook, un groupe WhatsApp, il y a plein de façons de pouvoir générer de la confiance au quotidien auprès des personnes que l'on cible. Quatrième et avant-dernière chose, là on rentre dans ce qu'on a tout à l'heure vu sur la partie vente, c'est ce que j'appelle système de conversion, comment vous faites aujourd'hui pour vendre vos différents services ? Alors il y a deux façons de faire, c'est soit le fameux one-to-one, c'est-à-dire vous avez un rendez-vous, si vous êtes dans un business de coaching en physique, ça peut être un rendez-vous en physique avec la personne autour d'un café, ça peut être, pour ceux qui se font du coaching online, ça peut être de la vidéo, on est sur Zoom, là on pourrait très bien faire un rendez-vous en visio pour vendre notre accompagnement en ligne, ou après, on a toute la partie, ce que j'appelle one-to-many, c'est-à-dire moi avec plusieurs personnes, alors même chose, il y a deux façons, dans la vraie vie, c'est ce qu'on appelle des conférences, quand je fais une conférence sur un sujet, que je parle d'un sujet spécifique, thématique, après je pourrais leur vendre éventuellement un programme qui est forcément basé sur le sujet en question, moi j'utilise beaucoup ça sur mes différents programmes, mes challenges et tout, et sur la partie web, comme on fait ici, une web conférence, je peux faire une web conférence sur un sujet, par exemple, sur la perte de masse grasse, et à la fin de la web conférence, leur proposer justement un accompagnement où je vais accompagner un certain type de profil de personnes pour leur faire perdre du gras, leur faire perdre tour de taille, tour de hanche, voilà, tout simplement. Donc réfléchissez aujourd'hui quels outils vous avez et après, une fois que vous avez l'outil, forcément il faut le perfectionner, donc il y a plein de façons de s'améliorer, il y a plein de web conférences que Christophe a fait aussi qui peuvent vous permettre justement d'améliorer votre système de vente, mais c'est aussi un des leviers importants dans votre machine pour générer ces fameux 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Et je dirais qu'une fois qu'on a fait ces quatre piliers, c'est déjà très bien et si on veut rajouter encore une couche supplémentaire, parce que ce qui est assez fantastique avec notre business, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir énormément de clients pour générer un gros chiffre d'affaires si on a la capacité de garder les gens longtemps et c'est là où on rentre dans cette notion de fidélisation. Moi, je préfère avoir moins de personnes, mais garder mes clients un, cinq ou dix ans que sans cesse, tous les trois mois ou tous les six mois, de redevoir continuellement changer mon panel de clients. Il y a un concept que j'aime beaucoup qui est un concept entre guillemets appliqué chez les Américains, c'est le under-deliver, over-promise, sous-promettre et sur-delivrer. C'est-à-dire que je vais essayer justement dans mon expérience client avec mes clients en coaching de toujours de leur dire « Ok, moi je te promets ça par rapport à tes résultats et je vais toujours chercher à faire plus. Alors apporter peut-être un peu plus de résultats, apporter une petite expérience différente, apporter une relation, créer vraiment bien plus que simplement des résultats, créer vraiment une expérience humaine et on sait très bien que dans notre business c'est essentiellement des relations humaines et si j'arrive à créer ça en plus des résultats, les gens vont rester très longtemps avec moi. Donc voilà Christophe, j'espère que j'ai été suffisamment succès et rapide. En plus, tu as été complet et rapide. Parfait. Vous savez, je fais une aparté mais vous savez qu'on retrouve Andy c'est quand ? C'est le 14 octobre, c'est samedi prochain. Samedi prochain, si vous êtes au Phitex, Andy sera là, il nous fait l'honneur d'être là avec nous pour le village des coachs et il va faire une intervention justement pour parler de ces 10 000 euros par mois. Vous aurez la possibilité de le rencontrer, donc venez au Phitex, c'est l'entrée à 15 euros mais vous allez avoir 8 ou 9 conférences par jour et en plus, il sera là le jour où il va y avoir le brunch, l'after work avec Exfit le soir. Vous allez pouvoir profiter de tout, du Phitex, d'Andy, on se verra, je serai là aussi, il y aura vous, semblablement, qui serez là aussi parce qu'il y a tous les meilleurs coachs de France qui seront présents donc si vous faites partie des meilleurs coachs de France je pense que vous serez présents aussi. Il y aura aussi toutes les marques, mais ça va être la grosse fête et ça, ça sera vraiment la petite pépite lorsque vous allez rencontrer en vrai Andy que vous allez pouvoir parler avec lui, c'est une richesse mais incroyable. Donc, allez, on se retrouve là le 14 octobre bien évidemment à 12h à midi il a sa conférence donc on va pouvoir en profiter tout, ça va être vraiment très sympa. Andy, là on a parlé on a parlé de recettes donc on parle des 10 000 euros par mois ou des 100 000 euros par an par contre il y a un truc dont on n'a pas parlé c'est les revenus parce que souvent et tu avais raison tout à l'heure il y a les gars sur les réseaux sociaux ils parlent d'un million d'euros 100 000 euros des trucs comme ça mais derrière il y a aussi la notion de recettes qu'on oublie souvent d'évoquer. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu je ne sais pas deux trois notions par rapport à ça pour qu'il n'y ait pas de confusion quand les gens entendent des trucs énormes et que derrière au niveau des revenus ça puisse être peut-être des illusions. Pour un comptable je pense que ça va être assez simple mais c'est vrai qu'au début on croit que notre chiffre d'affaires égale notre revenu net dans notre compte en banque personnel bon c'est loin d'être le cas c'est pour ça que oui c'est vrai que des fois on parle de chiffre d'affaires mais entre mon chiffre d'affaires et mon résultat net dans mon compte en banque perso il y a souvent une différence parce qu'il y a plein de choses qui s'accumulent donc ça aussi on l'apprend en démarrant et en comprenant un petit peu les rouages du business donc oui il ne faut pas confondre le chiffre d'affaires forcément quand on a un business quel que soit le business model on a des charges forcément et je vous conseillerais alors moi ce n'est pas mon mon degré d'expertise tout ce qui est tout ce qui est lié à la compta par contre j'apprends énormément de choses sur comment optimiser tout ça j'ai appris des choses incroyables et je crois que oui c'est toi qui parles de paradis fiscal la France c'est clair qu'on est toujours prêt à dire qu'on nous prend beaucoup d'impôts oui il y a beaucoup d'impôts mon papa me disait plus tu gagnes d'impôts mon fils plus c'est bien parce que je pense que tu auras un bon salaire et c'est vrai qu'en soi il n'avait pas tort après il y a des optimisations à faire et quand on s'intéresse un petit peu une nouvelle fois c'est de l'éducation financière si on s'intéresse à son argent on peut on peut réellement optimiser tout ça mais là vous allez voir vous allez voir le boss vous allez voir Christophe il vous en parlera beaucoup plus que moi mais voilà faites bien attention le chiffre d'affaires c'est une chose les charges que l'on a et c'est bien d'avoir des charges parce qu'on peut on peut justement faire baisser son niveau d'imposition donc il y a tout un tas de choses qui sont intéressantes mais voilà faites attention le chiffre d'affaires c'est une chose les revenus à la fin net sur son compte en banque c'en est une autre là j'ai une anecdote tu me fais penser à un truc je fais une association d'idées il y a un coach il n'y a pas très longtemps qui fait du coaching digital donc qui va en ligne et donc il me demande mon avis par rapport à sa son activité donc on regarde ses recettes lui il était je ne sais plus à 70 000 euros je crois comme ça sur l'année 70 000 euros donc je me dis c'est pas mal déjà pour atteindre 70 000 euros tous les coachs sportifs ne les atteignent pas déjà donc c'est déjà pas mal j'étais content pour lui et je lui dis écoute maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder quand même combien ça te coûte d'atteindre les 70 000 euros ça te coûte combien donc on analyse le truc et on s'aperçoit que dans les accompagnements qu'il a pris mais surtout la publicité qu'il a engagée ça lui a coûté une somme dingue et je lui dis en fait au final il te reste 19 000 euros ok il était à 70 000 euros de recettes il lui restait plus que 19 000 euros une fois tout déduit et encore il n'avait pas déduit les impôts donc il y avait bien l'Ursaf qui avait été déduit mais pas encore les impôts donc à la fin il ne restait que 19 000 euros toute cette énergie qu'il avait dépensée c'était surtout pour payer de la publicité et ce qui est logique en fait en digital et ça tu as raison parce que moi je fais beaucoup de groupes mastermind pas forcément dans le fitness mais dans le business de manière générale et la première fois même chose tu te sens tout petit parce que tu entends les mecs je fais 50 000 euros de chiffre d'affaires par mois et tout après quand tu commences à discuter avec eux à creuser et tout sur les 50 000 quand tu sais qu'il y a 35 000 de publicité Facebook tu te dis ah ouais ok donc tu vois c'est toujours important ok le chiffre d'affaires c'est pour ça que si tu fais 100 000 euros de chiffre d'affaires avec ton business et que tu fais 90 000 euros de charge à la fin c'est donc c'est pour ça aussi il faut comme tu dis très bien il faut équilibrer la balance il faut regarder un petit peu les deux et c'est vrai qu'on parle souvent peut-être à tort aussi que de chiffre d'affaires mais il faut aussi optimiser il faut optimiser aussi ses charges tout à fait et tu as plutôt dans ceux que tu accompagnes et ceux que tu rencontres pour les aider un me dit dans ton accompagnement tu as plutôt des auto-entrepreneurs des gens en déclaration contrôlée ou en société c'est quoi à peu près le je m'aperçois on en discutait en off je m'aperçois que de plus en plus les personnel trainers se mettent en déclaration contrôlée parce qu'il y a beaucoup d'optimisation à faire de ce côté-là et moi comme j'accompagne des personnes qui ont déjà un certain chiffre d'affaires souvent ils s'aperçoivent que c'est mieux de passer en déclaration contrôlée et en plus je te rejoins là parce qu'effectivement la grande tendance là c'est deux, trois dernières années c'est flagrant ils sont de plus en plus nombreux à passer en déclaration contrôlée donc cette éducation dont tu avais parlé en fait elle se fait effectivement parfois par le bouche à oreille ou par les nous les transmissions d'informations qu'on peut donner ou même les copains quand vous en parlez à d'autres à d'autres coachs et c'est vrai qu'il y a une prise de conscience par rapport à la micro-entreprise et à un moment donné de se dire il y a peut-être une évolution que je pourrais faire en passant en déclaration contrôlée pour payer moins de cotisations et moins d'impôts donc c'est vrai et je rebondis aussi sur ça parce que moi je me souviens à l'époque que l'auto-entreprise c'était 32 000 euros de chiffre d'affaires à l'époque il ne fallait pas déplacer il ne fallait pas dépasser et même chose c'est un mindset où je gagne petit c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnel et j'en vois encore aujourd'hui ah mais non mais je ne veux pas déplacer le plafond parce que parce que parce que je ne veux pas payer TVA parce que ceci et en fait là c'est très clairement des problèmes de psychologie des problèmes de mindset forcément si tu vois petit tu ne pourras jamais en fait passer des passer des capes et tout donc oui il faut accepter à un moment donné de payer peut-être la TVA ou de payer ceci ou payer cela mais si tu montes d'un étage tu vas voir que aussi ça va ça va démultiplier les choses et ça me faisait penser à ça parce que il y a plein de personnes qui essayent alors après ils font un peu de blague machin pour rester dans la limite alors que voilà si vous avez justement cet esprit de vouloir sans monter une multinationale mais développer un business allez-y quoi allez-y en plus si vous avez un meilleur bilan de meilleurs chiffres vous allez pouvoir avoir votre boclier vous allez pouvoir faire de limo voilà ne vous limitez pas je pense que c'est vraiment le maître mot aujourd'hui ne vous limitez pas à ce que vous faites aujourd'hui vous pouvez faire bien plus c'est dingue parce que tu vois au fur et à mesure des webinaires qu'on a fait depuis janvier dans la majeure partie c'est toujours la même notion qui revient c'est ici que ça se passe et tu le dis encore une fois on n'arrête pas de le répéter c'est vrai que vous avez un travail qui est important à faire c'est un terreau un terreau fertile dans lequel vous devez planter des petites graines et quand vous avez planté ces petites graines d'un seul coup il y a de belles choses qui apparaissent et ça demande d'appuyer sur le bouton action parce que c'est pas seulement de se dire ah oui il faut que je le fasse c'est je le fais et en lisant tu vois tout à l'heure tu disais que tu lisais que tu lisais des bouquins mais c'est vachement enrichissant de lire des bouquins et de changer un peu peut-être sa façon de séjourner et parfois lâcher un peu quelques coachings pour pouvoir faire autre chose ça permet parfois de libérer la machine et d'aller plus vite rien que de lire rien qu'une matinée lecture tiens moi tous les mercredis matin j'ai ma matinée lecture et tous les mercredis matin je coupe mon portable et je me mets dans un bar qui n'est pas très très loin de chez moi dans le fond du bar je me prends un thé et je lis et je lis des bouquins mais de tout type de culture et c'est vrai que depuis que je fais ça j'ai une autre philosophie de la vie j'ai une autre vision globale de notre secteur oui ça t'inspire forcément au même titre que tu pourrais discuter avec des personnes d'horizons différentes plus tu vas t'imprégner en fait de visions de cultures différentes on parlait tout à l'heure de voilà il faut aller au FITEX il faut aller dans des événements il y a peu d'événements malheureusement sur le marché francophone en FITES mais allez-y quoi c'est une nouvelle fois oui il faut investir il faut se déplacer je sais ça coûte de l'argent les hôtels à Paris ils nous assassinent mais honnêtement mais vous allez en retirer pas à l'instant T mais vous allez en retirer bien plus dans les mois à venir quoi ne voyez pas un investissement comme quelque chose ou un truc à court terme regardez sur votre carrière enfin si vous voulez faire une carrière dans le personal training ça va pas durer 3 ans voyez votre carrière 20, 30 je sais pas combien de temps vous voulez rester dans le marché mais l'investissement que vous faites aujourd'hui va vous servir toute votre vie si vous cassez vos croyances au niveau de l'argent ça va vous servir aujourd'hui pour votre business de coaching mais ça va vous servir pour l'éducation de vos enfants enfin moi je sais que mes petits gars c'est clair que au niveau de l'éducation financière ne serait-ce que tu vois un seul chose le pouvoir des intérêts composés tu vois c'est la seule chose que je veux leur expliquer et ils ont déjà leur plan d'investissement qui est déjà fait et ils auront déjà à 18 ans un chiffre que j'aurais bien voulu avoir à mes 18 ans parce que quand tu sais ça c'est un pouvoir que malheureusement j'aurais bien voulu savoir à l'époque pour le FITEX tu le disais aussi le FITEX c'est vraiment étonnant qu'on soit parmi le seul secteur d'activité où vous avez des professionnels qui disent bah non dans ce salon je n'irai pas alors que dans le salon de la mode tous les professionnels de la mode viennent au salon de la mode dans le salon de la photographie tous les professionnels de la photographie ils vont et ne ratent pas cet événement parce qu'ils savent que c'est important que ça soit un peu tous les salons professionnels les professionnels ils vont nous dans notre secteur d'activité comme le disait Pierre-Jacques d'Achari qui crée le congrès Fitness Challenge sous les ans où on se retrouve avec Andy il disait on est en fait on n'est pas des professionnels en France et c'est là qu'on voit la différence entre ceux qui fréquentent ce type de salon c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de salons professionnels on n'a qu'un un vrai grand c'est le Pitex et bien on voit qu'eux ils partent de la base et d'un seul coup ils arrivent à des niveaux qui sont du haut niveau de coaching avec des hauts niveaux de rémunération alors que les autres ils restent en bas et en fait ils stagnent un peu dans cet océan rouge dont on parle parfois où ils sont en train de BGT un peu et stagner parfois ça leur convient c'est pas péjoratif ce qu'on dit non non mais c'est la même chose pour les formations moi je vois pas tout le temps les mêmes mais il y a des gens qui font beaucoup de chiffres d'affaires et tu les vois toujours là et tu leur doses mais qu'est-ce que tu fais là ben simplement j'ai envie d'apprendre ou tu sais j'ai envie de rencontrer d'autres professionnels parce qu'ils vont me donner sans doute des idées et ouais en fait c'est ça la culture parce que si ça fonctionne pour moi aujourd'hui t'es pas sûr que demain ça fonctionne tu vois parce que ça évolue tu vois le business il y a beaucoup de business aujourd'hui il suffit de regarder bon je comprends souvent Kodak comme point de référence mais il y en a beaucoup qui ont disparu parce qu'ils se sont pas remis au niveau et c'est pareil pour le coaching si tu vends je pense que si tu vends que des séances de coaching à l'unité à un moment donné tu vas être dépassé par ceux qui créent vraiment un accompagnement global j'en parlerai au Phitex mais voilà il faut savoir aussi évoluer enfin je pense donc moi ouais se réinventer tout le temps ouais de ne pas se laisser aller de ne pas végéter globalement j'ai une question parce qu'on parle des personal trainers depuis tout à l'heure essentiellement les personal trainers quand on dit coach les profs de cours collectifs parce que ça c'est important aussi pour vous les profs de cours collectifs est-ce que ça te paraît envisageable pour un profs de cours collectifs de pouvoir atteindre dans les 10 000 euros qu'on dit on va mentir un peu parce qu'en off on a travaillé un peu on a essayé de voir que c'était effectivement jouable et là ça c'est plus ton retour parce que moi je suis un peu plus déconnecté du coup des instructeurs fitness moi à l'époque ça ne fonctionnait pas comme ça mais si on sait une nouvelle fois la valeur qu'on peut apporter dans nos cours collectifs le fait de ramener des gens et le fait de se pricer tu me parlais d'un cours à 100 euros alors un cours à 100 euros c'est sûr qu'il va falloir faire plusieurs cours je partageais la réflexion qu'une partie en cours collectif et une partie éventuellement en personal training ça peut je pense une nouvelle fois être jouable c'est une nouvelle fois la capacité à se vendre la capacité à dire que ce que je fais que ce soit en cours collectif ou autre ça apporte de la valeur donc voilà il ne doit pas y en avoir beaucoup c'est pour ça que je serais curieux de voir et ce serait bien si ceux qui écoutent le replay s'il y a des instructeurs fitness qui arrivent à avoir des chiffres d'affaires je serais heureux de pouvoir vous interviewer sur le podcast ça me ferait plaisir parce que je pense que ça doit exister mais il ne doit pas y en avoir beaucoup il y a notre ami Maxime Maxime qui a fait un webinaire avec nous sur toute la série dans ce webinaire là et il a fait un webinaire il y a quelques temps en arrière où il expliquait comment lui il avait réussi à atteindre en fait des sommes qui étaient très très importantes et qui étaient au-delà de toute attente et lui il ne donne que des cours collectifs il ne fait il faudrait que j'interviewe ça serait intéressant effectivement alors c'est vrai et Andy il a raison tout à l'heure en off on s'est fait on s'est fait un petit délire on a calculé on a calculé combien un prof enfin comment un prof de cours collectif pouvait faire et on en est arrivé avec Andy à la solution suivante si dans un mois un prof de cours collectif donne pour 1500 euros de recettes en cours collectif il en retire 1500 euros ce qu'il faisait là c'est qu'il faisait 1500 euros de cours collectif facturé si à ça à côté il fait un peu de personal training donc il mixe les deux il fait des cours collectifs à des moments précis de la journée par exemple le matin ou le midi ou le soir et dans les moments off où il ne donne pas de cours parce qu'il n'y a pas de cours et bien il fait un peu de personal training il peut arriver à 1500 euros facilement de cours collectif et 1000 euros facilement de de personal training donc 1500 euros de cours collectif plus 1000 euros de personal training ça fait 2500 euros bon par semaine ça peut ça peut le faire ça peut arriver ouais 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 tu fais 15 cours 15 cours à 100 plus ouais bon je pars du principe que c'est toujours plus facile alors avec le recul c'est toujours plus facile de générer de l'argent en personal training mais mais oui oui je pense que je pense que ça peut être jouable ça peut être jouable juste ouais mixer mixer les deux à la rigueur c'est bon alors après c'est sûr que pour préparer vos cours ou pour pour vous reposer un peu ça va ça va tirer bon mais globalement ça nous paraît c'est pas la faisable merci beaucoup Andy pour merci à tous ouais merci beaucoup c'est pépite ça fait vraiment plaisir en tout cas de pouvoir échanger comme ça tranquillement en face à face avec des gens cools moi j'aime bien j'aime bien ça franchement merci infiniment merci pour avoir répondu présent pour le fitex parce que tu vas être avec tous ces speakers là que que j'ai essayé de 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 faire venir et qui ont répondu présent genre bénévolement en plus c'est bénévole vous venez vous déplacez bénévolement pour apporter de la valeur à notre secteur d'activité et ça va être une vraie mais une vraie richesse donc merci encore Andy on peut te retrouver où en fait ils peuvent te contacter comment nos copains là pour ouais moi ils tapent 10 poirons sur google et ils devraient tomber sur moi ah bah super voilà et n'hésitez pas à écouter le podcast le business du fitness ça il y a deux épisodes par semaine donc il y a aussi du contenu qui qui peut vous en tout cas j'espère vous inspirer moi le le fait de faire tous ces d'interviewer justement tous ces professionnels pour moi c'est un puits sans fond de connaissances et d'inspiration donc bon si moi ça me sert je pense que ça peut servir à la profession en tout cas je le crois c'est pour ça que je continue à faire ce podcast et on le retrouve où le podcast ? bon il est accessible partout sur toutes les plateformes Spotify Apple enfin partout 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 ouais et bah allez-y voilà vous avez en plus pour vous entraîner quand vous faites du cardio vous allez avoir la possibilité de voir des webinaires d'écouter des podcasts continuer à vraiment comme je vous le disais à devenir vous enrichir c'est cool c'est vraiment cool bon en tout cas la prochaine fois notre prochain webinaire c'est dans quelques dans quelques temps vous y avez accès il suffit tout simplement d'aller sur le site internet christophe-bats.com vous allez sur la rubrique webinaire vous allez pouvoir voir les prochains les prochains rendez-vous qu'on vous propose et notre tout prochain ça sera le 17 le 17ème webinaire ça sera Christophe Fontanel Christophe Fontanel qui est le spécialiste en France du sport santé et il va tout vous dire sur cette histoire de sport santé sur ce principe sur ce concept de sport santé dont tout le monde parle alors il y a beaucoup de mythes là-dessus il y a beaucoup de croyances et bien Christophe Fontanel il sera là pour vous expliquer exactement les tenants les aboutissants et dépoussiérer un peu tout ça pour que vous ayez l'esprit au clair alors soyez présent en direct c'est mieux que de le voir en replay parce qu'en direct vous allez pouvoir poser des questions et je pense que là il va y avoir quand même pas mal de surprises que vous allez avoir quand vous allez entendre Christophe Fontanel donc ça c'est la prochaine fois on vous embrasse on vous remercie infiniment merci tout le monde